Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR, je voulais partager ce moment avec vous, parce que j'avais prévu ce soir de prendre du temps pour moi, de me coucher tôt et je pensais ne pas avoir le temps de faire une nouvelle vidéo alors que ça s'y prête tout à fait et je voulais profiter de ce moment calme pour l'instant autour de moi pour faire une vidéo et partager avec vous ce moment. Notamment en peut-être vous expliquant comment moi je fais pour me relaxer, me détendre et surtout penser à moi. Il est clair qu'on n'a pas toujours le temps de le faire mais j'essaye de m'y tenir au moins une fois par semaine. Et ça commence tout simplement en se mettant à l'aise. Donc je suis actuellement en sorte de pyjama, c'est une chemise mais qui me sert de veste de chemise de maison. Et voilà, je suis rentrée tout à l'heure, je me mets à l'aise directement dans des vêtements assez larges et agréables à porter. Et je me pose notamment dans mon canapé que j'aime beaucoup et bien entendu, je mets mon portable en silencieux. Parce que c'est quand même beaucoup mieux de ne pas avoir toutes ces fibres, toutes ces alarmes, ces sonneries, ces... Tout ce qu'on entend toute la journée, et bien au bout d'un moment, voilà, je n'ai plus envie d'entendre tout ça. Je veux juste être tranquille et on oublie de le faire. Donc ça, en silencieux et assez loin. Ensuite, j'essaye de... Pas comme je le fais aussi sur les autres vidéos. Ce que vous avez pu voir, mais bon, j'aime beaucoup les bougies. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça a des couleurs assez chaudes. Là, avec la luminosité, je ne sais pas si ça se ressent, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est très relaxant et j'en mets un petit peu partout. Oui, je ne sais pas, j'aime bien. Ça donne vraiment une lumière chaude et à tous. Et bien entendu, quand je veux prendre ce moment de relaxation, j'ai mon enceint qui m'accompagne aussi. Comme vous aviez pu le voir sur une des vidéos également. Et je trouve que c'est assez instantané. Dès qu'on l'allume, vraiment ça réchauffe la pièce. Et on arrive à respirer calmement. Et on a un petit peu tous les petits soucis qui commencent à partir au fur et à mesure. Après, j'ai aussi d'autres moyens de me relaxer. Mais c'est vrai que c'est propre à chacun. Mais je voulais le partager avec vous. J'ai notamment, par exemple, les dessins de Mandala, par exemple. Comme ceux-ci. Et celui-là, il est nouveau. Donc je n'ai pas encore colorié. Mais je trouve que c'est vraiment très efficace aussi pour se détendre. Donc on a tous les modèles. Ceux-là. Certains un peu plus fins que d'autres. Enfin, plus petits. Par exemple, celui-là. Qui est vraiment très très petit. Et c'est sûr qu'il faut un peu de patience. Mais le bruit du crayon ou du feutre qu'on utilise, au bout d'un moment, devient un peu comme hypnotisant. Et je trouve que c'est assez efficace et relaxant. Et de toute façon, j'avais plein de modèles différents. Des modèles aussi plus grands. Parce que le but, ce n'est pas de se faire mal aux yeux non plus. Mais voilà, je trouve que c'est une façon aussi de s'occuper, mais de s'occuper en se relaxant. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de modèles. Sur celui-ci, je ne sais pas. Oui, il y en a 100. Donc, je pense que... Il va me durer assez longtemps, celui-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Mais... Je pense que... C'est de la tester, en tout cas. J'ai aussi une autre façon de me détendre. Pour certains, ce ne sera peut-être pas le cas. Mais... C'est une habitude à prendre aussi. Ce sont les origamis. J'ai beaucoup de papiers. De feuilles. De toutes les tailles. J'en ai des plus petits, bien sûr, aussi. Voilà. Je vais vous montrer une feuille, par exemple. Je vais vous montrer une feuille, par exemple. Les couleurs. Les couleurs sont très belles. Ensuite, bien entendu. Il y a beaucoup de sortes de papiers différents. Mais... Et... Une fois qu'on a l'habitude de les utiliser, on peut faire vraiment beaucoup de choses intéressantes, qui sont des jolies. Et... Et... Ça fait de très jolis cadeaux. C'est vrai que... C'est quand même sympa d'avoir quelque chose fait main. Par exemple... C'est des petites formes un peu basiques, mais que j'aime beaucoup. Donc... Donc, à force de pliage, de... Et c'est pas de la patience. Je pense... Je pense vraiment que... Ça peut... Vraiment relaxer. Euh... On peut faire des petits... Voilà. C'est toujours sympa à offrir. Et... C'est pas la seule chose qu'on peut faire, bien sûr. Je voulais vous montrer notamment... Des petites boîtes... Des petites boîtes qui sont dans une grande boîte. Je vous expliquerai pourquoi. Elle paraît très grande comme ça. Bon, finalement... Avec du recul. Elle l'est un peu moins. Mais elle est très jolie. C'est une boîte qu'on m'a offert. Je dirais une boîte de... Pirates. Une boîte de trésors, en tout cas. Voilà. Fin C'est parti. 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 Je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.